On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. On a affirmé que le vote en Côte d'Ivoire était ethnique, et que Bagbo ne pouvait pas avoir les voix du Nord parce que c'était des musulmans. Ça aussi, ça fait partie de l'imagerie populaire qui a été largement répandue en Occident. Je vous fais remarquer, je ne suis ni bêté ni très ivoirien de père et de mère, et je suis quand même conseiller du président, et même j'étais blanc. Et quand j'entendais Blaigoulet qui disait « chacun son blanc », je pense que le président choisit un blanc. Ça devait être l'expression que Blaigoulet devait avoir. Et je ne suis pas le seul, et c'est tous mes amis qui sont là et qui peuvent en témoigner. Et Bagbo serait, du sud de la Côte d'Ivoire, chrétien contre le Nord musulman. Directeur de campagne de Laurent Bagbo pendant la campagne présidentielle, Malik Koulibaly, docteur en médecine, membre du PDCI, musulman, fils de Pelliforo Koulibaly, la grande famille de Kourougo, dont le neveu s'appelle Amadougon Koulibaly, et actuellement premier ministre de la Côte d'Ivoire. Directeur financier de la campagne, Celdou Soro. L'ancienne directrice de cabinet adjointe, qui malheureusement est décédée trop tôt, Madame Sarata Touré, était d'un village du Nord, dans la région d'Odieny. Je pourrais passer mon après-midi à vous citer tous les gens d'origine nordique, nordiste, musulman, non-bété, qui étaient autour de Laurent Bagbo. Parce que Laurent Bagbo fait la différence entre la capacité humaine de quelqu'un et son origine, qu'elle soit sociale, politique, ethnique, religieuse, je ne sais quoi. Il a été dit par les dirigeants français qu'il était nécessaire d'intervenir pour arrêter des incidents à Abidjan. Il était surtout nécessaire d'intervenir pour permettre à Ouattara de gagner. Parce que malgré tout ce qui s'est passé entre novembre 2010 et début avril 2011, la Côte d'Ivoire continuait à fonctionner. Moi je suis un exemple, j'étais conseiller au palais, je voyageais, je recevais mon bulletin de paie, comme tout le monde. Et la Côte d'Ivoire continuait à fonctionner. Il y avait les gens qui étaient dans cette fameuse petite république du monde que les Ivoiriens avaient désigné pour parler de l'hôtel du Golfe. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention française, Laurent Bagbo serait toujours président aujourd'hui. Et à cet égard, je voudrais vous dire une chose. Le début, c'est le 30 mars, le soir et le 31 au matin, que les premiers rebelles sont rentrés dans Abidjan. Ils avaient commencé à descendre à partir du 27-28, et tout à l'heure vous allez entendre parler de ce qui s'est passé à Dvekoué, le 29 mars. Donc la France avait décidé, et ça c'est l'armée française elle-même qui le reconnaît par des officiers français qui ont témoigné, qu'ils ont équipés, armés, organisés, des rebelles qui descendaient sur Abidjan ces jours-là, en violation de toutes les règles internationales. Et pour montrer l'hypocrisie totale de la communauté internationale dans cette affaire, je vais vous lire trois mots de la résolution en 1975 du Conseil de sécurité du 30 mars 2011. Alors, après avoir fait un certain nombre de choses comme d'habitude, le Conseil de sécurité se déclare préfondément préoccupé par la récente escalade de violences en Côte d'Ivoire et le risque de retour à la guerre civile. Il exhorte toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d'empêcher une telle issue et à régler leurs différends de manière pacifique. C'est signer, voter au Conseil de sécurité le jour où les rebelles rentrent dans Abidjan. Ça, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada